Salutations aux voyageurs, nous nous retrouvons pour la suite de Ratchet & Clank 3. Dans l'épisode précédent il s'est pas passé grand chose. On a vu une cinématique et on a fait des combats. Et là on va se rendre sur la petite planète d'Ax pour faire une petite infiltration bien sûr. On va s'infiltrer sous les ongles de l'ennemi pour lui casser le fion, amicalement bien sûr. Bonjour. Ah bah c'est propre. Le centre de Dax est protégé par deux terminaux de sécurité. Selon mes sources, l'un d'entre eux se trouve dans les îles. L'autre est situé dans le bâtiment principal. Alors je vais essayer de faire quelque chose pour les textures parce que c'est un peu dégueulasse. A tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors si vous voulez un petit tuto comment on fait pour régler un peu ce genre de choses, je peux vous en faire un. Même si j'ai appris il y a très peu de temps à le faire. Si vous passez par cette vidéo et que vous avez des problèmes sur certains de vos jeux, je peux vous montrer rapidement comment on fait. Il suffit de demander, il suffit de demander. Bon attends, on va acheter des munitions. Et allez, c'est parti pour l'exploration. Avouez que là c'est beaucoup plus propre. Bon on a deux chemins. On a ce chemin là qui mène à la quête. Non on a deux quêtes. Bon on va faire le tour ici parce qu'il n'y a rien apparemment. Du coup comme il n'y a rien on y va quand même. On appelle ça la cohérence, n'est ce pas ? Qui dit rien dit bonus. Ah ouais. J'ai joué au jeu vidéo dans mon enfance n'est ce pas ? N'est ce pas ? Alors là, oula par contre ça me fait léguer son truc là. Alors attends, toi tu vas prendre pour tout le monde. Voilà. Et en plus on a le L. Bonjour. Euh, ça va être compliqué là de s'en sortir sans prendre des dégâts. Ah, j'ai cru que, mais en fait non. On a eu chaud là. Bon, cette planète est un peu tendue. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas d'armure. Les armures réduisent les dégâts qu'on subit et j'en ai confusé. Et c'est pour ça je pense qu'on est un peu en difficulté. Donc j'ai préféré. Ah ça va être tendue là. Je pense déjà qu'un par un c'est compliqué. Ah, c'est vraiment passé à côté de son épaule ? Je peux le dire. Ah moi ça me va, attends. On va prendre le petit sniper. Il est où ? Il est où le sniper ? Aspire au canon. Ah voilà. Ouvre les deux yeux voyons. Boum. Voilà, facile. Il ne faut pas paniquer. Il faut juste prendre son temps. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'arène. L'arène donnait très peu d'expérience. Là, on est déjà quasiment à la moitié du level des points de vie. Je suis quasiment sûr que l'eau va me tuer. Du coup, c'est pour ça que je n'y vais pas. Les magnétibots, je pense. Appuie deux fois rapidement sur la touche R1 pour décoller avec les superbots. Bon, c'est moins bien du coup. C'est quand même moins bien. On a bien fait d'y aller à la mine de rien. On va quand même prendre des munitions. Tac, 500 balles quoi. Il y a des armes... Les munitions coûtent cher. Faut pas faire des dingueries avec. Bon, après, on est gagnant. On a gagné 4000 broulons dans l'histoire quand même. Du coup, même si ça coûte cher, on est gagnant. Tac. Oh, j'ai eu peur alors. Ok, il prend pas de dégâts. Ah, ça lag fort. Ça lag fort malheureusement. Bon, ça va, il s'arrête. Bon, il s'est dit. Bon, il est passé. On abandonne. Ça va, le jeu est généreux. Il aurait pu continuer à bombarder en vrai. Bon, là, pareil, la même logique. Faut pas rester trop longtemps sur les plateformes. Faut pas rester trop longtemps sur les plateformes. Check for a hint. Si on meurt, on revient là. Si on meurt, on revient là. Du coup, on est un peu relax. On est détendu du gland, comme dirait un premier ministre. Ou un mec politique, je sais pas lequel. C'est peut-être un premier ministre ou autre chose. C'est un politicien, dans tous les cas. Les politiciens disent quand même pas mal de dingueries. On peut faire des vidéos YouTube juste en... en citant des politiciens. Et ce serait, et ce sera vraiment très rigolo. Pour le coup. Ah, mais il a été atomisé, le machin. Oula, j'ai eu peur. Bon. Ça lag fort, quand même. Ah ! C'était inattendu, n'est-ce pas ? Ça fait quoi, ça ? On retourne au vaisseau ? Bah, peut-être pas, hein. On vient juste d'arriver, on va pas retourner au vaisseau. Hmm. Dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. On visque la bouche toi, hein. Oh ! Oh ! Alors, ce que j'aimerais, c'est de level up le truc, du coup. On va le descendre au maximum, et le taper avec ça. Ah, là, tout ça. Par contre, faut pas rater. Boum ! Ah ! Échec de la quête. Voilà, bon. C'est lui qui va prendre l'XPS, pas grave. Le sniper va level up. Et voilà. La V3, mon gars. Et ouais, mon gars. On a pas le temps. Non. Ah, cinématique. Dites-moi ça. La Courtenec Gears a trouvé là son plus grand fan. Courtenec qui ? Courtenec qui ? La méga-boubon qui remet les prix dans Opération Destruction. Oh, je vois. Celle qui est munie d'airbag en série. Par contre, le truc que je piche pas, tu vois, c'est comment chanter comme une casserole avec les poumons qu'elle a. Tiens, étrange. Cet ordinateur a récemment servi pour monter un de ses clips vidéo. C'est pas vrai ! Fais voir ! Enfin, je veux dire, il contient peut-être un indice ou autre chose. Ouais, un indice. Il y a deux gros indices. Comment ça va tout le monde ? C'est Courtenec Gears. Vous êtes avec moi les robots ? Moi je suis avec vous. I see the future, now what do I see ? Robots going crazy cross the galaxy. Cats and organics, they're soft and squishy. The time is now where robots must be free. Vous voulez être libre ? Alors priez avec moi ! Ouais ! On est ok. Ok ok. J'ai une érection. Quoi ? Pardon ? Il faut avoir honte de rien. Bah nickel. Bon. Comme prévu. Comme prévu tout va bien. Ratchet est un prédateur. Quoi ? Attends, il y avait quoi là ? Attends. Tac, tac. Et il y a une plateforme en voie là ? Et ça donne quoi ? Un boulon, ok. Ok. Bon. C'est surcoûté les boulons. N'est-ce pas ? Ok. Bon il faut retourner au même endroit mais prendre l'autre chemin. Malheureux. Attends. On va se balader avec quoi alors ? Avec ça. Allez, le pistolet lave. Bonjour. Je suis un monsieur. Alors je vais faire une petite ellipse et essayer de faire quelque chose pour les FPS parce que c'est dramatique. Alors voilà. Voilà. On va essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Euh. J'ai pas l'impression. Bien joué, robot-tueur. Masha'Allah comme disent les jeunes. Oh, 75 boulons le proto électrique. Ça donne envie de tout péter. Ça donne envie de devenir vendeur. Ah, le vélo. Bonjour. C'est même pire j'ai l'impression. Ce qui ne fait aucun sens d'ailleurs. Bah merde. Ratchet. Bon. Bah on va à nouveau regarder ce qu'on peut faire parce que c'est dramatique. Bah en fait je trouve rien. Bah en fait il faut changer de PC au bout d'un moment. Je pense qu'il faut changer de PC pour avoir une meilleure qualité. Bon. Un jour je referai un peu le jeu au propre. Cette aventure au propre. C'est-à-dire avec une console. Bah voilà c'est propre ça. On a tout annihilé. En vrai j'ai l'impression que c'est moins bien avec cette arme. On va plutôt y aller au pistolave. Parce que le pistolave est puissant mine de rien. Ah j'ai pas vu lui. Bon. On a une deuxième chance. Allez. On y retourne. On va essayer de faire ça propre. Voilà. On va rester avec ces deux armes. En plus le pistolave va passer niveau 5. Enfin 4 pardon. Voilà. En tout cas on retient le pistolave c'est très puissant. Immédiate. Merci de votre compréhension. Exécution c'est-à-dire ils vont mourir ? Enfin mourir. C'est des robots. Du coup techniquement non. Un jour j'aurai un PC respectable. Pas de panique. Pas de panique mon chou. Ce jour va t'arriver. Bon ce sera pas demain. Un jour… Puis hein... ю. L'outre peuter… Si… On se vê… Voilà, pour l'instant on est en perfect comparé à tout à l'heure, en fait suffit d'utiliser les bonnes armes, quand il n'y a pas d'ennemi c'est fluide, il faut nettoyer la zone et ensuite le jeu est parfait, alors on est bientôt arrivé à la fin. Alors attends, hop le ! Parfait, on a galéré le toucher quand même. Prohibé. Prohibé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà c'est propre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prohibé. C'est parti. 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 Parti. C'est 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 parti. Parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va chercher les coffres. Les petits coffres. La foire du tueur. J'ai fait trop de la merde. Il y a 3 manches en plus. Et manche 1 au pair. Aïe aïe aïe. Ça va être dur. Ok, là ça a été quand même plus simple. Vous avez pas vu l'autre là-bas ? Ce qui est dommage vous aurez. Ok, il en faut 15 en fait, pas 10. Aïe aïe aïe, on a fait de la merde. On est très mauvais pour ce genre de choses. On a toujours été mauvais sur les mini-jeux comme ça. On a toujours les rachets pour le coup. Ça, ça change pas. Ok, facile. Il y en a qui là ? Il y a-y ou là ? Hop ! Ce terminal devrait nous donner accès à tous les fichiers de Nefarius. J'ai quelque chose. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'une bonne nouvelle. Bio-blitérateur ? Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça fait au juste ? Cette information a été effacée. Ah ah. Bon. Mais il est où ce truc ? Aucune idée. En revanche, un gros transporteur a quitté ses installations hier. Il s'est dirigé vers le système lunaire d'Aubani. Les lunes d'Aubani, hein ? Bah allons y faire un sous. Bah parfait. Coordonnées pour le système d'Aubani ou un truc du genre. On a un truc pour retourner au vaisseau là par exemple ? Oui, bien sûr que oui. Bon, Ratchet accuse un peu le coup. Pour le coup. Ça se voit sur sa gueule qui est... Qui on peut plus. Bon. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se laisse avec un Ratchet aux portes de la mort. Dans l'épisode suivant, on va... Essayer de gagner le jeu pour aller voir la RoboSexy. Ah bien sûr. Quoi la mission ? Bah c'est ça la mission, non ? Bon allez. Au revoir, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada